Des véhicules vétustes avec des feux de signalisation rouillés, des pneus usés et d'innombrables défaillances qui les obligent à démarrer sous assistance et à rouler en sursis. Tel est le décor peu reluisant qu'offre la gare interurbaine des beaux maraîchers de Dakar. Ici, beaucoup de voitures qui transportent les voyageurs ont largement dépassé l'âge de rouler et peut-être même celui d'aller à la casse. Et pourtant, elles sont toujours en activité, souvent en excès de vitesse et en surcharge. Une situation qui est autant de la faute des transporteurs que de l'État, d'après certains acteurs. D'une part, les chauffeurs qui font des excès de vitesse et de la surcharge n'ont qu'à prendre leurs responsabilités parce que faire cela relève du manque de professionnalisme. Il ne faut pas accepter de prendre des risques pour les transporteurs qui nous donnent leur voiture et restent chez eux au calme. D'autre part, il faut dire que la responsabilité de l'État est entière car le président Abdoulaye Wad avait renouvelé le parc automobile urbain. Mais depuis, il n'y a pas eu de renouvellement pour le parc interurbain. D'où la vétusté des voitures. Les rares véhicules neufs que vous voyez ont été achetés sur fonds propres. Il y a aussi le problème des routes. Certes, il y en a de nouvelles, mais certaines sont étroites et d'autres datent de l'époque coloniale. Un constat qui fait dire à certaines associations de transporteurs que les mesures prises par l'État sont de nature à léser les acteurs du secteur car elles font fi des réalités du terrain. Makissal doit savoir qu'il est notre président à tous. Nous sommes sous sa responsabilité, donc il ne doit pas prendre de mesures qui nous affaiblissent. Le drame tragique de Sikulo qui a fait 42 morts est très dur pour nous aussi car nous avons perdu 8 éléments, 3 chauffeurs et 5 apprentis. Donc nous avons perdu 3 fois. Nous avons perdu notre matériel, nos clients et notre personnel. Nous lui rappelons qu'un leader ne doit pas agir sous le coup de l'émotion. Du côté des voyageurs, on regrette ces accidents tragiques tout en rappelant qu'ils peuvent être évités si les chauffeurs font preuve de plus de maturité au volant. Les transporteurs doivent éviter les surcharges, enlever les plats supplémentaires illégalement ajoutés sur les véhicules et demander aux chauffeurs de se concentrer sur la route et d'arrêter aussi de manipuler leur téléphone au volant. Il faut qu'ils se rappellent que nous, voyageurs, sommes des êtres humains et méritons un minimum de respect. Le tragique accident routier qui a frappé le pays nous a rappelé le drame du bateau Le Jola et personne ne veut revivre ça car c'est douloureux. Face à cette situation périlleuse, beaucoup de personnes et certains acteurs ont réclamé la démission du ministre des Transports routiers. Ce dernier a répondu directement en demandant à ses détracteurs d'être endurants car il a une mission à remplir et il le fera jusqu'à son terme. Sédina Bagheye, Vewa Afrique, Dakar